Donc cette première manche des 9 points gagnants, on va bien la jouer sur notre plateau habituel, mais le 4 à la suite tout à l'heure, et bien ce sera au Louvre, avec 3 d'entre vous. Allumons les buzzers de Joël, Adeline, Philippe, Oxelam, c'est parti ! Voici la première question de ce soir, dites-moi quel monument inauguré le 30 mars 1989 sert Philippe ? La pyramide du Louvre. D'entrer au musée du Louvre, c'est la pyramide du Louvre, un premier point pour Philippe. Sous la révolution, quelle année a ouvert le muséum central, Joël ? 1793. C'est la bonne réponse, le muséum central des arts de la République, qui est l'ancêtre du Louvre actuel, bravo. Deux points pour Joël, en 2016, dans le clip de la chanson Mona Lisa Smile, Roxelam ? Beyoncé et Jay-Z ? Ah non, quel rappeur ? 2016, Adeline ? Will I am. Oui, vous pensez au clip, je sais, le fameux clip de Beyoncé qui a été tourné au Louvre d'ailleurs. Pour tout vous dire, Beyoncé et son époux nous ont piqué l'idée ! Bien sûr, j'imagine ! Et donc ça, c'était en 2018, mais en 2016, dans le clip de la chanson Mona Lisa Smile, quel rappeur membre fondateur des Black Eyed Peas s'est mis en scène avec Nicole Scherzinger dans différents tableaux du Louvre ? Exactement, Adeline, et il y avait trois points ici, c'était Will I am. Dans le clip de cette chanson, eh bien Will I am, Adeline, vous le savez, hein ? Oui, il est incrusté, comme on dit, dans les tableaux, dans les tableaux, et la chanteuse est à la place de Mona Lisa, et elle chante. Assez étonnant. Bonne réponse, Adeline. On continue, en fin 2017, quel type de cuisinier exerçant à Naples ont vu leur savoir-faire classer au patrimoine... Les Pizzaiolos. Les Pizzaiolos, classés au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les Pizzaiolos, très bien. Jusqu'en 1806, 1806. Sur le pavillon de l'horloge du Louvre, quel appareil, mis au point par Claude Schaap, utilisait le principe du... Philippe, le télégraphe ? Oui, joli. Utilisait, Claude Schaap, utilisait le principe du sémaphore pour transmettre des messages à distance, le télégraphe. Et maintenant, regardez cette image. En 1796, à quel... Hubert Robert ? Redite. Hubert Robert ? Mais oui, mais carrément, c'est la bonne réponse. Il y a trois points, Roxélane. Alors, regardons les scores. Trois points pour tout le monde. Bon. La suite de la question, parce que Roxélane est revenue très très vite. En 1796, à quel peintre français, la Roxélane nous a dit tout de suite, Hubert Robert ? Connu pour ses représentations de ruines, on revoit l'image. Doit-on cette vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines, c'est beau, Hubert Robert ? En 2007. Dans quel film Ben Stiller incarne-t-il, Joël ? La nuit au musée. La nuit au musée, Ben Stiller. C'est ce gardien de musée qui est confronté à plein d'aventures, et notamment à des œuvres qui prennent vie. À la nuit tombée, j'espère qu'on n'aura pas ce souci, quand on ira tout à l'heure sur place. Pourquoi pas ? Oui. Et puis, des choses animées un peu inquiétantes, au cinéma, il y en a eu d'autres au Louvre. En 2017, maintenant, quelle grande cour intérieure du Louvre dominée, Joël ? La cour carrée. Par les chevaux du même... Roxélane ? La cour Marley. Marley, les chevaux du même nom, a accueilli le premier défilé de mode de son histoire, la cour Marley. En quelle année l'effigie mortuaire en cire du roi Henri IV a-t-elle été, Roxélane ? 1610 ? Oui. A-t-elle été exposée au Louvre dans la salle des cariatites juste après son assassinat ? En fait, c'est l'année de l'assassinat d'Henri IV par... Ravaillé. Ravaillé, bien entendu. 1610. La belle opération de Roxélane, ici, qui vient de marquer trois points. Dans un célèbre, Joël, Adeline, Philippe et Roxélane, dans un célèbre tableau du 17e, conservé au Louvre, Quelle carte a joué un tricheur ? Philippe ! L'as de carreau. A été le plus rapide, oui. Oh, oui. Là, il fallait être rapide. Quelle carte a joué un tricheur ? Vous savez, dissimule-t-il derrière son dos ? Célèbre tableau. Georges Delatour a également peint, d'ailleurs, une autre version, intitulée le tricheur à l'as de trèfle. La l'as de trèfle, qui est conservée dans un musée américain, cette fois. Et regardez, on le voit, on le voit, on le voit, le tricheur à l'as de carreau. Bravo. Et c'est Philippe qui marque le point. Écoutez bien. L'art, l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. À quel écrivain et ministre ? Adeline. André Malraux. Oui, né en 1901, doit-on cette phrase ? L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Il y avait deux points, ils sont pour vous, Adeline. Quel personnage de film et de dessin animé tiré à l'origine d'une bande dessinée ont pour nom Leonardo... Les tortues ninjas. Les tortues ninjas. Les tortues ninjas, oui, oui, oui. Alors, on semble s'éloigner de l'art, tout ça, et en même temps non, parce que les surnoms de ces tortues ninjas, Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphaël. Donc, tous de célèbres peintres italiens. Et finalement, on ne s'est pas tant éloigné de cela, de notre thématique de ce soir. Selon la légende, quelles femmes enlevées sur l'ordre de Philippe ? Hélène. De Romulus ? Joël. Eurydice. Afin de peupler la ville de Rome, ont inspiré un tableau à Nicolas Poussin. Quelles femmes enlevées ? Les Sabines. Les Sabines. Roxélane, vous allez aller au Louvre. Oui. Ah, voilà. Nous avons la première de nos candidates qu'on va retrouver pour le 4. Et à la suite, tout à l'heure, on sera au Louvre, à ne pas manquer. Il reste deux places encore, deux places. Voilà, et je reviens sur la question, parce que nous avons l'œuvre que nous évoquions à l'instant. Selon la légende, quelles femmes enlevées sur l'ordre de Romulus, afin de peupler la ville de Rome, ont inspiré ces femmes un tableau à Nicolas Poussin. Les Sabines. Et la toile, c'est bien sûr l'enlèvement des Sabines. On la voit ici. Dans quel tube, écrit par Michel Berger, France Gall chante-t-elle ? Si le bonheur existe... Philippe. César le Pain. Oui, c'est beau. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Les mots sont beaux, mais quand c'est chanté, c'est encore plus beau. Écoutez. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. César le sait, bien. France Gall. Et deux points, c'est Philippe, je crois, qui m'a donné la bonne réponse. César le Pain. Bravo. Je parlais du Louvre au cinéma. Dans le feuilleton Belphégore, quel acteur ? Joël. Samy Fru. Tiens le rôle... Régnier. Yves Régnier, oui. Deux points. Tiens le rôle du jeune André Belgarde, quelques années avant, d'incarner le commissaire Moulin. C'était lui, c'était Yves Régnier. Bravo. Et voici Philippe, comme Joël, a une seule bonne réponse du 4 à la suite. Mais Adeline est toujours dans la course. Le 11 novembre 2017. Dans quelle ville capitale des Émirats arabes... Abu Dhabi. Abu Dhabi est la bonne réponse, Philippe. Va aller au Louvre aussi, avec Roxelane. Dans quelle ville capitale des Émirats arabes unis a-t-on inauguré le premier musée universel du monde arabe ? On en a beaucoup parlé à l'époque dans les médias, dans l'actualité. Louvre d'Abu Dhabi qui a été conçu par un architecte, un célèbre architecte. Jean Nouvel. C'est Jean Nouvel, tout à fait. Abu Dhabi était la bonne réponse. Allez, une place encore à prendre, 3 points à chaque bonne réponse. En 2018, lors de quelle course remportée par le Kenyan Paul Loh... Joël ? Le marathon de Paris. Joël. Direction le Louvre. Oui ! Bravo. Alors, je reviens juste sur la question. Joël a deviné, effectivement, lors de quelle course, à priori, ça nous emmène loin du Louvre, et en fait, pas tant que ça. Lors de quelle course remportée par le Kenyan Paul Lohgnan Ganta, les concurrents sont-ils partis des Champs-Elysées, avant de longer les jardins des Tuileries, et de passer notamment par la place de la Bastille ? Donc, effectivement, on passe juste à côté du Louvre. Adeline, je vous paie. Je suis triste. Bon, là, on a fait appel qu'il y a des champions, hein ? Qu'il y a des champions, voilà. Et donc, moi, ça joue fort et ça joue très vite. Adeline, c'était un plaisir de rejoindre. Mais j'étais ravie aussi de vous retrouver. Bon, retour à Clermont-Ferrand. Merci. Et on a, bien sûr, un cadeau pour vous. Il y aura même deux cadeaux. Mais on commence par celui-ci, regarde. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une caméra pour immortaliser vos visites du patrimoine. Pearl.fr, au cœur de l'innovation. Partez en voyage avec ces livres superbement illustrés qui retracent les œuvres et chefs-d'œuvre des plus grands architectes et photographes du XXe siècle. Et poursuivez l'aventure avec 100 lieux à vous de couper le souffle. Et Adeline, ça n'est pas tout. Il y a une petite surprise en plus, parce qu'en plus de ces cadeaux, on va vous offrir, à tous les quatre d'ailleurs, la carte des Amis du Louvre. Ouais, la carte des Amis du Louvre. Alors, qui offre de nombreux privilèges, parmi lesquels l'accès est limité au Louvre pendant un an. Voilà, quand vous voulez. En devenant Amis du Louvre, vous participez à l'enrichissement des collections du musée. Depuis 1898, cela correspond à l'acquisition de 800 chefs-d'œuvre pour le Louvre. Voilà. Adeline, vous en êtes. Allez, à vous de jouer maintenant à la maison. Juste avant le 4 à la suite, donc juste avant de partir au Louvre, à vous de jouer pour gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez. Je vous rappelle la question de ce soir. Sur quel type d'objet un peintre mélange-t-il ses couleurs ? Un, une palette. Deux, une tablette. Bonne réponse. 32, 43 pour le téléphone et par SMS. Un ou deux au 7, 10, 20. Tirage au sort, bien sûr, parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Joël, à Philippe, à Roxelane. Et maintenant, on va aller jouer au 4 à la suite, mais on va quitter ce plateau. Je vous retrouve dans deux secondes au Louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada